Nous devons commenter le chapitre 18, transformation en chimie organique. On s'intéresse en tout premier dans cette première séance, réaction réalisée en chimie organique, à les classer entre grandes catégories. Les compétences, c'est donc connaître ces trois catégories de réaction. Vous cherchez l'activité numéro 1. Donc voici la correction. Alors, il nous demande en tout premier, de recopier chaque molécule, puis d'entourer son ou ses groupes caractéristiques. Alors, dans la première réaction, au niveau des réactifs, on a l'éthanol, un groupe hydroxyde. L'alcène, je ne le considère pas comme un groupe caractéristique. Voilà, et il est entouré. Dans la deuxième réaction, petit B, on a un groupe carbonyl, la fonction aldéhyde, dans les réactifs. Et à droite, un groupe carboxyde, fonction acide carboxylique. Voilà, qui sont entourés. Dans la réaction, petit C, on a à nouveau un groupe hydroxyde avec une fonction alcool. Et puis à droite, un groupe carbonyl avec une fonction aldéhyde, comme ceci. Et puis dans le petit D, on a à nouveau un groupe hydroxyde, fonction alcool. Et à droite, un groupe acide-éthanolique avec une fonction carboxyl. D'ailleurs, je vois qu'il manque un oxygène ici, je ne l'avais pas vu avant. Au petit B, il nous demande, pour les transformations A, B et C, de repérer d'une même couleur les atomes qui sont communs aux réactifs et aux produits. Donc voilà pour la réaction petit A. Donc ces deux atomes-là sont ajoutés. Ça, c'est la réaction petit B. Là, vous avez un atome qui est ajouté ici. Les autres sont communs. Et la réaction petit C. Il y a ces deux atomes-là d'hydrogène qui sont partis. Et du coup, c'est ce qui a permis de créer la double liaison. Au deuxièmement petit A, il faut proposer, pour chaque transformation, une équation de réaction. En ajoutant ou en retranchant les deux molécules O2, H2O, monoxyde-décarbone, H2. Alors, par exemple, pour la première, il faut ajouter H2O. La deuxième, il faut ajouter un demi-dé O2. Et la troisième, il faut éliminer H2O. On le voit facilement quand on regarde les réactions, si je reviens un petit peu. Là, il faut effectivement, il y a effectivement H2O qui est ajouté. On le voit en noir. Le petit B, il y a un seul O qui a été ajouté. Et le petit C, il y a des deux hydrogènes qui sont partis. Je ne vais pas parler du petit D. Le petit D, vous avez ici un CO qui a été ajouté. Alors, deuxièmement, petit B, préciser pour chaque transformation, s'il y a une modification de groupe caractéristique ou de chaîne carbonée. Bon, c'est assez simple. Pour les réactions A, B et C, il y a une modification de groupe caractéristique. La chaîne carbonée n'est pas changée. Alors, pour la réaction D, il y a une modification du groupe et de la chaîne carbonée qui augmente d'un atome de carbone. Et au petit C, pour terminer, en chimie organique, on définit trois catégories de réactions. Élimination, addition et substitution. C'est le but du chapitre. Alors, après, il faut réfléchir un petit peu. Mais lors de la réaction A, tous les atomes des réactifs se retrouvent dans les produits. C'est ce qu'on appelle une addition. Lors de la réaction B, tous les atomes de réactifs se retrouvent dans le produit aussi. C'est à nouveau toujours une addition. La réaction C, c'est l'élimination. Élimination de deux hydrogènes. Et la réaction D, deux atomes de carbone ont été ajoutés. Deux atomes ont été ajoutés sur le molécule de réactifs. Il s'agit d'une substitution. Alors, le 3 est donné en exercice pour la semaine prochaine. Parce que ce serait vraiment trop long. Dans le but d'un cours d'une heure, bien sûr. Maintenant, je vais aborder le cours, si vous voulez bien. Donc, on fait les trois grandes catégories de réaction. Et on commence par l'addition. Je commence par un exemple. Avec le dibrom qui réagit sur la double liaison d'un alcène. Pour former une simple liaison et deux atomes de brome qui s'accrochent sur les carbones. En provoquant l'ouverture de la double liaison. En fait, c'est un test caractéristique des alcènes. Parce que si vous mettez une petite goutte de dibrom dans un alcène, il y a des colorations. C'est un test caractéristique. Donc, le fait qu'ils soient additionnés, le fait qu'ils soient décolorés, on peut supposer qu'il y a une double liaison qui a réagi quelque part. Donc, du coup, je vous propose, comme définition, la suivante. A noter, d'une réaction d'addition, des atomes ou des groupes d'atomes sont ajoutés aux atomes d'une liaison multiple. La conséquence de cette définition, c'est que, lors d'une réaction d'addition, une liaison double se transforme en liaison simple. Alors, c'est pratique parce que, du coup, c'est assez facile à reconnaître. Parce qu'il suffit de regarder si une liaison double est détruite. Une réaction d'addition. Et donc, la remarque que je vous fais, c'est que, lors d'une réaction d'addition, il y a une particularité, c'est que tous les atomes des réactifs se retrouvent dans le produit. Votre livre se sert de ça comme définition. Mais alors, du coup, c'est un petit peu moins facile à reconnaître, je trouve. C'est pour ça que je préfère la définition avec une double liaison. Et d'ailleurs, c'est aussi la même chose quand vous avez un cycle qui s'ouvre. Et que vous ajoutez des atomes à l'endroit où vous avez ouvert le cycle, c'est aussi une addition. Mais comme les cycles ne font pas partie du programme du terminal, j'ai préféré rester sur la définition avec une double liaison. Alors, deuxième catégorie de réaction dans ce cours, les réactions d'élimination. Alors, je vous donne encore à nouveau un exemple qu'on avait déjà vu ensemble. Quand on chauffe de l'éthanol, en présence de cuivre, il se forme un aldéhyde, de l'éthanol et de l'hydrogène. J'avais utilisé cet exemple pour illustrer la catalyse d'hétérogène. C'est ce qu'on avait appelé la lampe sans flammes. Et en fait, on voit, c'est une illumination parce que les deux atomes d'hydrogène qui sont ici, que j'ai mis en évidence en couleur, vont être arrachés, entre guillemets, et il va se former une double liaison carbone-oxygène ici, et le dihydrogène qui est diminué. Voilà, donc les fameux tortillons de cuivre qui rejoient au-dessus de la pape d'alcool, signe qu'il y a beaucoup d'une réaction très exothermique qui est à l'œuvre. Donc l'éthanol paire de l'hydrogène, c'est ce qu'on peut appeler une déshydrogénation. J'avais donné ce nom quand on avait fait la réaction en cours, mais d'une manière plus générale, c'est une réaction d'élimination. Il y a tout un tas de types de réactions d'élimination, dont les déshydrogénations. Alors du coup, maintenant la définition. Dans une réaction d'élimination, des atomes ou des groupes d'atomes portés par des atomes adjacents sont éliminés pour former une liaison multiple. Donc la conséquence de cette définition, c'est qu'en fait, c'est exactement l'opposé d'une addition. Et puis l'autre conséquence, c'est que du coup, on va se retrouver avec une petite molécule, les atomes ou les groupes d'atomes qui sont éliminés, dans les produits. Alors lors d'une réaction d'élimination, on peut aussi former un cycle. C'est pareil, vous avez une chaîne décarbonée, vous la refermez sur elle-même. Il faut, pour faire la liaison, éliminer des atomes ou des groupes d'atomes qui forment une petite molécule en sentie. Et troisième catégorie de réaction que je vais voir dans ce cours, la réaction de substitution. Alors en fait, c'est assez simple en terminale. Quand ce n'est ni une addition, ni une élimination, donc ça veut dire qu'il n'y a ni doublaison formée, doublaison détruite, bon ben alors du coup, c'est une substitution. Enfin en tout cas, dans tous les cas simples qu'on vous donne en terminale. Donc en fait, cette catégorisation en trois réactions n'est pas très difficile. Ils aiment bien dans les sujets de bac, ou vous faire chercher les différentes catégories. Ça fait une question supplémentaire sur un demi-point qu'on peut rajouter à peu près sur n'importe quel sujet. Donc la fameuse réaction de substitution, je commence toujours par un exemple. Alors je vous prends l'exemple de la réaction de synthèse de l'aspirine parce que c'est un exemple que j'aurais bien aimé faire en TP. C'est une synthèse bien connue qui a été découverte à son assume par le français Gira. Même si c'est l'allemand Bayer, la fameuse pharmacie Bayer, qui a redécouvert la synthèse et qui lui l'a visualisée. Et ça a fait sa fortune, bien évidemment, la synthèse de l'aspirine. L'aspirine, le problème avec l'aspirine qu'il y avait, c'était, avant qu'on utilise l'aspirine, on utilisait l'acide salicylique, c'est-à-dire l'extrait d'écorce de sol, là qui est montré en schéma, salicylique salba. Et alors le problème de l'extrait d'écorce de sol, c'est qu'il a des propriétés pour lutter contre les maux de tête, en particulier, mais il a un problème, c'est qu'il n'est pas bon pour les reins, en fait. Il n'est pas bon, il donne des rhumatismes. Et en fait, l'acide acétyl salicylique, qui est l'aspirine, c'est un petit peu difficile à dire, mais avec un petit peu d'habitude, on peut le dire, lui, il n'a pas ce défaut de l'acide salicylique. Donc là, nous avons ici, comme réactif, l'acide salicylique, extrait de l'écorce de sol, une grosse molécule, et on fait réagir dessus l'acide éthanoïque. Donc en fait, c'est un alcool qui réagit avec un acide carboxylique, un jet de chat, par les réactions d'estérification. Et les deux, ça forme ensemble, un estère, ici, vous avez un groupe estère, en fait, c'est l'acide acétyl salicylique, l'aspirine. Alors, il y a une répétition de Y et de I, en alternance, Y, 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 donc dès que vous en avez un, vous en avez les autres, et puis de l'eau. Donc c'est une estérification, et puis cet estère, il peut être détruit par l'eau, donc vous pouvez vous retrouver avec de l'acide salicylique, et de l'acide éthanoïque, mais c'est une réaction qui est très lente, en fait. Il faudrait qu'elle soit catalysée pour qu'elle fonctionne correctement, pour qu'elle se fasse avec un bon rendement. Mais passons sur ce détail, là, vous avez en totalité les réactifs et les produits, et puis ce qui est intéressant, moi, dans mon exemple, c'est de mettre en couleur les atomes pour voir un petit peu où est-ce qu'ils vont se retrouver. Là, ces deux atomes en rouge vont former la molécule d'eau, pardon, en bleu, et les atomes en rouge, ici, vont aller s'accrocher sur la molécule d'acide salicylique pour former le groupe estère, ici. Et donc ça, c'est typique d'une substitution. Quand vous avez des groupes qui se substituent l'un à l'autre, donc l'hydrogène de l'acide salicylique est substitué par le groupe acétyl de l'acide éthanoïque. En rouge. Vous substitué le bleu par le rouge. Et donc la définition est la suivante, c'est que d'une réaction de substitution, un atome ou un groupe d'atomes est remplacé par un autre atome ou un autre groupe d'atomes. Voilà, vous avez deux exercices, simplement, parce que je vais répartir des exercices sur les différentes heures de cours. On a cinq heures de cours dans la semaine. Là, vous avez l'équivalent d'une heure de cours ce qu'on aurait fait en une heure de cours ensemble. Donc, ça promet un petit peu, quoi. Voilà, je vous souhaite beaucoup de courage pour travailler ça vous-même. Et faites bien attention à vous.